Place à l'éducation désormais, avec la réhabilitation du parc scolaire, le développement aussi de nouvelles pédagogies. Ce matin, visite d'une école primaire dans les quartiers nord pour le chef de l'État, une école qui est en cours de rénovation. Mais en tout, il y a 28 chantiers de la sorte qui verront le jour pour un coût d'environ 1,5 milliard d'euros. Regardons ce qui est en jeu dans ce reportage. Entre les poignées de main et les selfies, le président a rencontré de jeunes élèves enthousiastes. Mais c'est aussi frotté, à des questions épineuses. En visite dans une école primaire en cours de rénovation à Marseille, Emmanuel Macron a fait état de l'avancement du plan école, où 60 établissements doivent être rénovés d'ici 2026. Il a pu échanger avec les différents acteurs de ce grand chantier. Mais je pense qu'on est aussi en capacité d'inventer une structure du 21e siècle et une signature architecturale un peu homogène. Il faut qu'on arrive à faire que ces écoles 2030, si je puis dire, elles aient une identité architecturale qui soit propre à nos générations et aux générations qui arrivent et qui correspondent d'ailleurs à l'école qu'on veut. Le président s'est également exprimé sur les inégalités au sein des écoles. La question c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ ? La réponse est non. Vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans. Donc ça montre que le système que certains défendent en main sur le cœur disant égalité, égalité, ça marche plus. Hypocrisie, hypocrisie, moi je réponds. Depuis le lancement de la première phase du plan Marseille en grand, 28 chantiers de construction ou de rénovation d'écoles ont été lancés pour un budget global d'1,5 milliard d'euros. Sophie Audugé, on est là bien sûr, on touche là à votre domaine de prédilection. Là on a des extraits un peu hors contexte, c'est pas tout à fait exhaustif. Sur la philosophie de ce que souhaite le chef de l'État aujourd'hui pour Marseille, et on l'a bien compris dans la globalité pour l'ensemble du territoire in fine, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous comprenez cet esprit ? Est-ce que c'est dans ce sens que doit aller notre système éducatif ? Alors pour l'instant il n'a rien dit, comme souvent avec Emmanuel Macron, en fait c'est beaucoup de mots et puis rien de vraiment très concret. Ce que je note néanmoins, c'est le hypocrisie, hypocrisie en parallèle d'égalité, égalité. Ce qui me semble important, c'est quand même de rappeler que l'augmentation massive des inégalités s'est faite à partir du moment où le pédagogisme a pris la place de l'instruction. Je prendrai également un autre exemple qui me semble marquant, c'est par exemple ce plan de 2,3 milliards d'euros pour soi-disant la fracture numérique, dont la Cour des comptes a dénoncé des coûts exorbitants, qui n'a fait qu'une chose, c'est aggraver les inégalités sociales. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que les familles les plus éloignées de l'école, les familles les moins informées sur le développement de l'enfant et les besoins de l'enfant, mettaient beaucoup trop leurs enfants devant les écrans. Des travaux récents, notamment de Michel Demurgé, ont montré que des enfants de moins de 2 ans passaient en moyenne 3 heures par jour devant des écrans, tout écran confondu. Concrètement, entre 2 et 8 ans, une partie des enfants passent entre les trois quarts de leur temps éveillés devant les écrans. Donc on a mis la charrue avant les bœufs ? Je voulais dire que les bonnes idées, soi-disant, sur l'argument des inégalités, concrètement, aujourd'hui, ça accroît massivement les inégalités. Et le meilleur moyen de réduire les inégalités, c'est de revenir pour ces enfants-là, des milieux qui sont les plus éloignés de l'école, à un modèle d'instruction qui se consacre exclusivement à ce qu'à la fin du CM2, ils sachent lire, écrire, compter et raisonner sur des textes simples. Revenons, s'il vous plaît, à l'éducation. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron concernant les heures de présence et l'accueil des élèves, notamment au collège. Qu'est-ce qu'on va généraliser dans les quartiers politiques de la ville et à Marseille en avant-poste ? Qui est pour moi un point très important, en plus de ce que j'ai dit sur l'entrée des mômes des deux ans en maternelle et sur moins d'élèves par classe en moyenne section de maternelle. C'est qu'on va faire le collège de 8 heures à 18 heures. Et donc, dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8 heures à 18 heures. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant, il était renvoyé chez lui. C'est fondamental. Alors, encore une fois, un accueil de 8 heures à 18 heures, très bien, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est réaliste ? J'imagine comme ça que ça implique des recrutements massifs quand même. Oui, alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire quand même sur des annonces comme ça. Et c'est vraiment la mécanique sémantique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, premièrement, en fait, il dit, par cette proposition, que les enfants sont mieux dans l'école que dans leur famille. C'est important quand même de le signaler. Ce qui est un phénomène nouveau quand même. Je veux dire, on a en France un pays civilisé qui a été quand même la première école mondiale considérée que l'école à l'instruisa et les parents éduquaient. Donc là, on dit vos enfants, vous les prendre au collège de 8 heures à 18 heures. Autre élément important, le collège, c'est quand même l'endroit où on sait que tout le problème de l'enseignement se situe. On sait très bien qu'il fallait faire une réforme majeure du collège et tous les profs de lycée se plaignent quand ils voient les élèves arriver en seconde que les trois quarts de ces élèves ne connaissent pas la langue française, ne maîtrisent pas la base des mathématiques et sont incapables de les engager dans le nouveau bac. Il faut quand même être très clair là-dessus. Donc tout le monde vous le dit, tous les profs vous disent, on récupère des élèves de seconde, ils n'ont même pas maîtrisé les fondamentaux. Et quand je dis les fondamentaux, c'est vraiment l'ordre des opérations. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un niveau extrêmement grave. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là et qui on va mettre devant ces élèves. On en parlait à l'instant et vous avez raison. La première chose à faire à l'éducation nationale quand même, c'est de revaloriser et de restaurer le métier d'enseignant, de le remettre à un niveau qui est à la hauteur du niveau de salaire que peuvent avoir des professeurs avec le même niveau académique, ce qui n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a un déclassement entre 20 et 30 %. Donc ça veut dire que de 16 à 18 heures, il faut faire de l'enseignement académique stricto sensu ? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qui on va mettre devant ces élèves, sachant qu'on n'est déjà pas capable de mettre un prof devant un prof formé, compétent, c'est-à-dire capable d'instruire, maîtrisant ses savoirs académiques, devant tous les élèves déjà actuellement. Après, sur le fond, nous, en tout cas, chez SOS Publications, c'est une mesure qu'on avait proposée. Et on avait proposé cette mesure en primaire, en proposant d'accueillir les enfants des milieux les plus au-delà de l'école, tôt le matin avec un petit déjeuner, des activités de mise en mouvement éducatif, ensuite le temps scolaire, et dans l'après-midi à partir de 16 heures, des activités artistiques, scientifiques ou sportives. Donc nous, on avait imaginé un dispositif de cette nature-là plutôt en primaire. Ça se fait déjà, ça, avec le périscolaire. Moi, je l'expérimente, par exemple. Je ne sais pas dans quel établissement vous avez vos enfants, mais de ce côté-là, OK, mais ce n'est pas du tout égalitaire sur le territoire. Alors, écoutez, vous aviez des informations sur ce qui est prévu au programme ? En quelques secondes, si vous pouvez me le faire. Mais effectivement, le problème, et vous le soulignez, c'est comment ils vont recruter ces enseignants, qu'est-ce qu'on va proposer ? Et c'est l'État, finalement, qui se dit, on va pallier les parents défaillants, on estime que les parents ne peuvent pas s'en occuper, l'État prend le relais, mais en fait, jusqu'où ? Parce que c'est compliqué de tout utiliser. Oui, c'est la dichotomie entre, effectivement, éducation et instruction.